C'est l'été. La société n'est pas pacifiée. Toujours pas loin de là. C'est la révolte, les étudiants, les cheminots, le personnel soignant, les retraités, les représentants du service public s'insurgent contre la politique libérale du président en place. Il tient malgré tout la barre de ses contre-réformes. Lui-même n'a pas l'unanimité au sein de son propre parti, créant des frondeurs autour de la question migratoire. Mais cette loi à propos de l'asile, dénoncée pour son aspect inhumain, ne satisfait néanmoins pas la droite qui voudrait plus de fermeté encore. L'extrême droite, elle, dans son idéologie identitaire, vise plus loin, le renfermement total, la France aux français dit de souche. Cela scandalise les antifascistes, au principe contraire, qui veulent l'abolition des frontières, l'accueil de tous par tous les moyens. Mais ils sont évolutionnaires, parfois ils cassent et entrent en conflit avec d'autres révoltés, les étudiants, les cheminots, le personnel soignant, les retraités et représentants du service public. Des conflits. Des conflits partout, entre tous, à toutes les échelles. Pourquoi choisir, gouverner, n'est pas une science exacte ? Pourquoi n'y est-il jamais de consensus sur quoi que ce soit ? Pourquoi, quelle que soit l'époque, la politique est-elle faite dans les désaccords ? Y a-t-il seulement une vérité quand il s'agit de questions politiques ? Pour cet épisode pilote, on va poser les bases de la définition des sciences politiques, et essayer de comprendre pourquoi, quel que soit le sujet qu'on aborde, d'accès politique, c'est conflictuel. Venons ensemble le décrypter, ce premier voyage du monde. La définition primaire et basique des sciences politiques affirme ceci. Ce sont les sciences ayant un trait à la compréhension et à l'organisation du pouvoir, que ce soit à l'échelle de l'État ou à d'autres échelles. Étymologiquement, on repère polis, du grec, qui désigne la cité. En tant que domaine des sciences humaines, la politique tire sa base de faits. Les faits sont les choses telles qu'elles sont, et c'est par nature incontestable. C'est leur interprétation qui peut franchement varier, et déjà à ce stade, on observe les premiers clivages. Quand il s'agit de sujets épineux, on peut vraiment lire tout et son contraire. Quelques exemples. Question migratoire. La plupart des gens. Ce sont de pauvres individus qui fuient la misère et la guerre, et qui sont vus vers l'eldorado européen. Le ministre de l'Intérieur. Les migrants aussi font un peu de benchmarking pour regarder les législations qui sont, on va dire, les plus fragiles. Affaires libyennes. La plupart des gens. Attends, 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 est-ce que j'ai bien lu là ? Ça tourne au scandale d'État. Nicolas Sarkozy. Mais vous fumez, monsieur. On est bien loin des allégations de Mediapart parlant de 50 millions d'euros. Serge Dassault. La plupart des gens. Donc là, si je lis bien, c'est un marchand d'armes, un homophobe assumé, et condamné de multiples fois pour corruption ? Manuel Valls. Moi, j'ai beaucoup de peine, parce que j'avais de l'estime, la considération pour Serge Dassault. Loi de 1905. Les gens sachant lire, bordel. Séparation de l'Église et de l'État. Pas de subvention pour les religions, mais libre exercice des cultes. Emmanuel Macron. Ce voile, c'est que ça n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays. Comme quoi, tout le monde ne voit pas les faits de la même manière quand il s'agit de les confronter avec leurs croyances. Quoi qu'on y fasse, on réfléchit beaucoup autour de croyances préétablies. Pas besoin qu'elles soient religieuses, de simples préjugés suffisent à altérer nos raisonnements. Quoi de plus dangereux quand il s'agit de politique ? La vie est parfois plus complexe qu'elle en a l'air, et savoir se remettre en question est primordial. La politique est conflictuelle. Elle fait des débats, et si on peut bien reprocher une chose au débat, c'est que le but des intervenants n'est parfois pas tant d'approcher la réalité que de confirmer leur point de vue initial, quitte à se raccrocher à n'importe quoi s'ils sont mis en difficulté. Gauche, droite, ou même quoi que ce soit d'autre, on est tous concernés par ces biais, et il faut un maximum de recul et une certaine capacité d'auto-jugement pour enfin avoir une démarche honnête et considérer les faits tels qu'ils sont. Gardons en tête que les faits ne sont pas toujours là pour conforter nos points de vue. C'est là que la politique a une dimension scientifique aussi. La démarche pour trouver des faits, quels qu'en soient les domaines, ne consiste pas à confirmer ses croyances, mais au contraire à les bousculer. En ayant compris cette démarche et en l'appliquant en toute bonne foi, ce qui n'est pas évident avec les sujets qui déclenchent les passions, on peut se targuer d'être honnête intellectuellement. Et je ne vais pas être trop catégorique personnellement, parce qu'il m'arrive, comme à beaucoup d'autres, de tomber dans ce piège, cette facilité. Cela constitue donc le premier point selon moi. Les débats ne sont sains que s'ils s'inscrivent dans le cadre des faits. Alors, si jamais dans cette émission j'affirme quelque chose de faux, qu'aucun fait n'appuie, j'aurais objectivement tort et je vous remercierais de me le signaler, car ma démarche vise à analyser le réel, pas à faire des sophismes. Mais alors les débats, que font-ils là ? En science pure, comme la physique, le débat aboutit à une vérité. Une seule, point barre ! Si on applique ça à la politique, dans un débat, il y en a forcément au moins un qui a tort. Et bien évidemment, non. Des faits, on tire des analyses qui, comme je l'ai montré, peuvent varier. Là où à mes yeux, la politique est la plus passionnante des matières, c'est que de ces analyses, on en tire une vision de l'avenir. N'oubliez pas notre première définition. Les sciences politiques, ça consiste à comprendre et analyser des faits, mais c'est aussi surtout s'en servir dans le but d'exercer le pouvoir. Et là, tant de portes s'ouvrent à nous ! On n'est pas dans les sciences exactes quand il s'agit de planifier l'avenir. L'avenir ne peut pas être prédit en tant que tel, en tout cas pas par des êtres humains. Il est par nature beaucoup trop chaotique, il y a trop de facteurs qui s'entrechoquent les uns les autres. Non, on ne peut pas lire l'avenir. Par contre, on peut l'influer. Nos analyses doivent nous permettre de prévoir autant que possible comment les choses se passeront, et surtout y apporter une réponse. Gouverner, faire de la politique, c'est simplement ça. Un problème se pose, il faut y donner une réponse. On peut extrapoler. Dans la réalité, il y a plusieurs problèmes, il y en a énormément, et il faut donner plusieurs réponses compatibles entre elles. À ce point, il n'y a pas une bonne solution. La qualité de la solution fait appel à notre esprit d'analyse, et est donc profondément subjective. Ça dépend tant de notre sens moral, qu'est-ce qui est juste, que de notre sens des priorités, qu'est-ce qu'il faut régler. C'est peut-être flou, alors je vais prendre une grosse question, et deux grosses réponses, que je vais, dans le plus grand des hasards, nommer réponse gauche et réponse droite. Voici le problème. Il y a 8,6 millions de pauvres en France, avec un seuil de pauvreté autour de 900 euros par mois. Première analyse. Les richesses sont mal réparties au sein de la société, les pauvres ne sont pas responsables de leur sort en majorité, ils sont là pour des raisons sociales qu'ils n'ont pas souhaitées, et ils ont donc besoin d'aide, d'aide financière. Seconde analyse à droite du tableau. Parmi les pauvres, les chômeurs n'essaient pas toujours de s'en sortir. Les autres manquent de pouvoir d'achat, car les entreprises sont en trop mauvais état pour mieux les payer. Regardez combien les analyses, et a fortiori les solutions proposées que je vous laisse lire, sont purement incompatibles. La vision de gauche incombe la responsabilité à tout un système qu'il faut contraindre, en créant ou améliorant un système social, des impôts, qui financent des aides. La vision de la droite et du centre donne la responsabilité aux individus seuls, et croit au mérite. En essayant pour de vrai, on sort de sa condition, si on y reste, c'est qu'on n'a pas assez essayé. Qui a raison ? J'ai mon idée sur la question, mais elle n'est pas absolue. Je ne crois pas au mérite à l'échelle d'une société entière, je trouve les richesses mal réparties, et je suis favorable à l'égalité et à une bonne qualité de vie pour tous, dans le respect des droits humains. Mais aucun souci à ce qu'on balance qu'au contraire, le mérite est fondamental, les très riches ne gagnent que le fruit de leur travail, etc. Par contre, il ne faudra pas s'étonner si j'exprime mon désaccord et que je contre-argumente. Cette réflexion met immédiatement fin à l'idée qu'on peut réconcilier autour du saint pragmatisme les méchantes idéologies de gauche tant que de droite. C'est stupide, les deux ne sont pas incompatibles. On peut suivre une ligne idéologique avec ou sans pragmatisme. Par exemple, le libéralisme économique, qui quand il est défendu, se réclame du pragmatisme, fait accroître les inégalités et l'accumulation des plus riches, là où le but recherché en général est plutôt le ruissellement des richesses. Et là, si vous êtes paumé, ne vous inquiétez pas, on en recosera un de ces quatre. Quand on regarde la politique fiscale appliquée depuis un an, on ne peut pas vraiment dire que l'idéologie libérale a été suivie de manière très pragmatique. Au cœur qu'on a parfaitement et à coup sûr raison. Il faut rester ouvert à l'échange pour convaincre et enfin admettre que la politique est par nature conflictuelle. L'admettre, c'est apprendre à accepter le débat. C'est la première des bases pour échanger dans le respect. Savoir qu'il existe des visions qui sont irréconciliables, l'une n'est pas meilleure que l'autre objectivement, simplement, il faut en débattre pour choisir laquelle on va au final adopter. En ce sens, j'estime très personnellement qu'on peut décrire les sciences politiques comme « sciences de l'idéal ». Car l'objectif d'un raisonnement de cette nature est de s'approcher d'une vision de l'idéal, d'un futur meilleur. Ces visions diffèrent selon les valeurs de chacun, et les divergences en termes d'idéaux créent les désaccords. La politique, c'est prévoir, et prévoir dans le sens d'idéaux qui varient selon les personnes. Certains sont progressistes, d'autres conservateurs. Certains sont plutôt réformistes ou révolutionnaires. Certains sont démocrates, d'autres plus élitistes. Certains sont nationalistes ou internationalistes, plus ou moins ouverts ou solidaires. Surtout, les idées ne se résument pas aux cases dans lesquelles on les insère. Chacun a au fond des opinions uniques au monde. Citez-moi deux personnes qui sont d'accord sur absolument tout, ça n'existe pas. Simplement, en politique, on réunit celles qui sont les plus proches, de manière à ce qu'il y a plein de voix pour les soutenir, pour les porter, pour leur donner de l'impact. Beaucoup aujourd'hui n'ont pas d'étiquette en particulier, ne sont pas affiliés à un parti, parce qu'ils ne peuvent pas se reconnaître dans 100% des idées, du coup ça les bloque pour en rejoindre un. Les orateurs qui considèrent la politique de façon conflictuelle, comme Mélenchon, peuvent se faire taxer d'énerver. Mais son raisonnement est tout à fait correct. Dans le débat, on cherche à convaincre en ayant l'humilité d'admettre qu'on aura des avis contraires face à nous. En République, on accepte la pluralité des débats et des valeurs morales. Toute vérité ne jaillira jamais que d'une dispute. C'est la dispute qui fait apparaître les possibles du réel, et à la fin, il faut bien que l'être humain tranche. C'est pour ça que je vous invite à 100% à débattre sous les vidéos politiques que je ferais, mais toujours dans le respect des opinions des uns et des autres. Je vous rappelle que la haine ne compte pas comme opinion, et que j'ai la gâchette facile quand il s'agit de supprimer des commentaires inappropriés. Vous êtes la police, sinon vous l'allez. Voilà ! Sous discréditer tel premier épisode, c'est fait. Je le sais, je le sais que vous aurez le discernement pour comprendre ce qu'est une blague dans la vidéo et ce qu'en est pas une. J'aime pas les ambiguïtés, mais vous savez, je n'aurais pas supporté de faire une série politique avec des vidéos 100% sérieuse business. Ça vous aurait fait chier en plus. Pour en revenir à ce que je disais et conclure, à mon avis, si on tacle ceux qui assument la conflictualité en politique, c'est que l'essentiel du fonctionnement de la politique en question n'a pas été compris, et qu'on fait l'amalgame entre conflit des idées et conflit physique de la violence en somme. Je m'oppose à toute violence, mais je comprends ceux qui l'emploient quand ils n'ont plus rien à perdre. La construction de la violence en politique, sa perte de crédit au fil des années, voilà un sujet passionnant que le média évoquait récemment à l'occasion de la sortie du film « En guerre » de Stéphane Brisé. C'est essentiel, parce que ça veut dire que la vraie question n'est pas celle de la violence, mais celle de la conflictualité. Ce que le film, il me semble, montre très bien, c'est que, là aussi, l'opération du discours dominant, c'est de camoufler la conflictualité. On est tous des amis, on est tous sur le même bateau, on a tous un intérêt commun, et par cette opération-là, ça disqualifie immédiatement une éventuelle position d'en face, conflictuelle, donc toute expression de conflictualité d'abord sera déclarée fausse, puisqu'on est tous des amis, bien sûr, et dangereuse, du fait qu'il y aurait eu cette pacification générale. Le conflit n'a pas le droit d'avoir lieu puisque le discours dominant l'a déclaré absent. Le sujet est passionnant et mélange histoire, sociologie, philosophie. On méritera bien un épisode à lui tout seul. Quand on est révolté, à partir de quand est-il légitime de combattre ? Et de quelle manière ? À coup sûr, nous l'évoquerons à l'avenir. Alors j'espère que cet épisode pilote vous aura plu et qu'il aura bien posé les bases. Je vous dis à bientôt pour le décryptage d'un nouveau rouage du monde. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo surtout. Le format se lance, il faut qu'un maximum de gens le suivent. Jetez un oeil dans la description pour suivre toutes les initiatives que je prends, ça pourrait vous intéresser. Je vous retiens pas plus longtemps, passez une bonne journée, une bonne vie et puis vive la lutte. Sous-titrage Société Radio-Canada